Géry, architecte bionique et habitant des océans. Sa présentation, c'est donc Habiter les océans. Merci Jacques pour huit minutes. Merci. Bonsoir, je vais faire le maximum pour être bref. Au moment où nous célébrons le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, esprit libre, je voudrais dans ce lieu prestigieux lui rendre hommage. En partageant avec vous la passion qui m'habite grâce à lui, la mer, l'espace et l'architecture biomimétiques. Dès mon plus jeune âge, Léonard m'a inspiré pour créer une architecture innovante liée à la nature. Ce précurseur du biomimétisme et de la bio-inspiration avait compris depuis longtemps, comme plusieurs l'ont exprimé d'ailleurs, que la nature était à l'origine des plus belles formes, des meilleurs matériaux. Ce biomimétisme, Léonard de Vinci, là aussi, ça a été dit, l'enseignait à ses étudiants quand il leur disait « Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Alors, je n'ai eu qu'à m'inspirer de la nature pour créer et construire des habitats sous-marins, comme cette première réalisation inspirée par le crabe araignée. Ou ces concepts architecturaux bio-inspirés que j'ai dessinés dans les années 70, de cités flottantes, de fermes marines, sous-marines, de musées ou d'hôtels sous la mer. Il y a aussi ce village sous-marin que nous avons conçu au large des îles Vierges, par moins de 35 mètres de profondeur, pour 250 chercheurs océanographes. Et puis, ce vaisseau bionique, Poulmaux, véritable méduse, que nous avons créé pour l'exploration des abysses. Mais, Galatée a été ma première maison sous-marine. Que j'ai non seulement imaginée, dessinée, construite, mais aussi expérimentée. Elle permet à quatre plongeurs, dont j'ai fait partie, de vivre en symbiose avec l'univers sous-marin. Après Galatée, nous avons construit plusieurs maisons sous-marines, dont l'Hippocampe, comme Galatée. Elle est positionnée entre deux eaux, tel un lubion, pour avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Après avoir participé à plusieurs expériences de vie dans des habitats sous-marins aux États-Unis, nous avons construit et expérimenté en 1996 l'Océan Observer. Comme vous pouvez le voir, il est inspiré du poisson-coffre, autonome et dérivant dans les courants de l'océan Indien. On avait deux missions, l'étude de la biodiversité en pleine mer et une expérience de survie sous la mer, sur de longues durées. Pour l'atoll de Tétioura, nous avons imaginé, en s'inspirant de la crevette cette fois-ci, une série d'habitats sous-marins touristiques pour vivre par moins 6 mètres en osmose, avec la faune subaquatique au cœur du lagon. Ah, il y a une photo qui manque, ce n'est pas grave. Mais pour découvrir le monde sous-marin sans plongée, nous avons réalisé un semi-sumersible, l'aquascope, qui s'inspire, lui, d'une raie, avec de larges yeux ouverts sur l'univers sous-marin si fragile. Après avoir intégré des yeux au bateau pour regarder sous la mer, j'ai voulu suivre sous l'eau la migration des baleines en plein milieu de l'océan. C'est pour cela que j'ai construit le primaron Aquaspace, qui permet d'observer sous la mer la migration des cétacés, comme vous pouvez le voir, une des photos. Tel un papillon solaire, cet autre bateau de recherche que nous avons conçu, Sea Butterfly, se déplace grâce à l'énergie solaire. Et pour aller plus profond, l'un de nos derniers projets, inspiré par le calamar, cette fois-ci, Abyssal Explorer. Il embarquera 60 personnes, peut-être vous. Dans quelques années, vous visiterez les abysses et les épaves mythiques, telles que le Titanic, par moins 5 000 mètres de profondeur. Mais mon projet ultime, la synthèse de 30 ans, de plus de 30 ans, de travaux, d'expériences, de vies en milieu extrême, si orbitaire, à la silhouette d'Hippocampe, est une station océanographique, telle la station spatiale ISS, à vocation scientifique et éducative. En imaginant tous ces projets, je reste fidèle à l'esprit de Léonard, de Vinci et de Jules Verne. Ce dernier disait, tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. C'est donc dans cet esprit que j'ai dessiné la cité des Mériens, mobile et bionique, à la forme d'une raie. Cette cité océanographique internationale, de 900 mètres de long, par 500 mètres d'envergure, accueillera 25 000 étudiants venus du monde entier chercheurs. L'architecture bio-inspirée nous a amenés à développer d'autres projets, comme l'écomusée que nous construisons en ce moment à Moréa, et celui de Koshi en Inde, ou de Kindao en mer de Chine. Ces projets ont été imaginés à partir de la nature. Mais aussi, City in the Ocean, à Dubaï, complexe hôtelier, avec des chambres et restaurants sous-marins autour d'un lagon semi-artificiel, les coques de trois tours jaillissent de la mer et captent l'énergie solaire. Et puis nous avons aussi dessiné la Shell Tower pour Dubaï, pour Abu Dhabi, pardon. Face à la problématique de la montée du niveau des océans, nous avons imaginé des villes flottantes écologiques et durables, comme ici en Polynésie, à l'intérieur de l'atoll de Mopia. Ce projet a une symbolique forte faisant écho à la culture polynésienne, tout en intégrant des dernières innovations environnementales. Toujours guidé par notre ADN architectural bio-inspiré, nous réalisons la Cité internationale des académiques à Kindao en Chine. Ce bâtiment inédit s'inspire largement, comme vous pouvez le voir, de la nature. S'étirant sur un kilomètre de Delon, il abritera un palais des congrès, un centre d'affaires, une galerie des arts et une tour de 380 mètres de haut. Je suis d'autant plus heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, dans le cadre de ce forum de Léonard à la Lune, qu'il y a 20 ans, j'avais dessiné pour le CNES l'un des cinq voiliers solaires d'une course fantastique, absolument fantastique, de la Terre à la Lune. Ce vaisseau était ému par les vents solaires. C'était une idée de Guy Pignolet du CNES. Malheureusement, on n'a pas fait cette course, mais dans le futur, j'espère qu'on y arrivera. Et cette année, à l'occasion du 50e anniversaire du premier pas de L'Homme sur la Lune, j'ai dessiné un village lunaire qui pourrait s'inscrire dans cette conquête extraordinaire de l'espace. Pour finir, je souhaite aussi vous faire part de ma volonté de transmettre cette vision d'avenir à une nouvelle génération d'architectes, disciples de Léonard de Vinci. Dans cet esprit, j'ai créé la Fondation Jacques Rougerie à l'Institut de France. Une des missions de la Fondation est de découvrir chaque année, grâce à son concours international d'architecture, les nouveaux Jules Verne, Gustave Eiffel, Frank Loraïz, Ahadi, et tant d'autres architectes, ingénieurs, designers, afin qu'ils créent le monde de demain et écrivent une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. À ce jour, plus de 7000 candidats issus de 135 pays ont participé au concours de la Fondation, qui, cette année, récompensera la promotion Léonard de Vinci. Cet appel de Léonard, il y a 500 ans, allait prendre vos leçons dans la nature, et d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui. Nous devons trouver de nouvelles formes de mobilité, d'habitat et de mode de vie inventif, économique et durable pour les 10 millions d'êtres humains que nous serons en 2050. C'est donc l'intensité des rêves qu'on réalise, qui donne un sens à la vie. Alors, continuez à rêver, à imaginer, à créer, à oser pour bâtir le futur de l'humanité. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements